Aujourd'hui, le digital prend une place de plus importante dans le monde. Nous sommes des vendeurs maintenant 3.0 et nous avons besoin de savoir utiliser ce type de matériel. Grâce à l'Opco-EP, c'est cool parce que du coup, on peut avoir des objets technologiques, même à l'école, ce qui va nous aider dans nos entreprises. L'une des missions de l'Opco-EP est de favoriser la qualité de la formation en permettant aux apprentis d'apprendre dans les meilleures conditions. Ainsi, l'Opco-EP subventionne les CFA pour l'acquisition de matériel pédagogique pour les formations visant les métiers de son champ d'activité. Le campus du lac a bénéficié de ce financement dans le cadre d'un appel à projet opéré par l'Opco-EP en automne 2021. Le Covid a accéléré la transformation digitale des entreprises, mais tous les commerces n'ont pas forcément pu suivre. Et la vocation du CFA est d'accompagner tous les apprentis et tous leurs maîtres d'apprentissage dans la montée en compétences dans le commerce 3.0. Le financement de l'Opco-EP nous a permis d'avoir un outil performant et innovant qui nous permet d'atteindre cet objectif. Nous avons mené un projet qui s'appelle le Lab Store, qui nous permet d'avoir une salle de cours qui allie le physique et toute la partie digitale. Avant, pour créer une affiche, les apprentis utilisaient papier, crayon, les règles de construction d'une affiche classique en physique. Avec la bande tactile, nos apprentis pourront maîtriser tout ce qui est le e-commerce, avec un magasin à distance, avec la bande d'affichage, c'est toute la communication numérique. Et avec le pôle caisse, ça nous permet de travailler à la fois la simulation des ventes, mais aussi ça nous permet de faire une mise en pratique directe de tous les indicateurs de vente qu'on peut utiliser dans un magasin. Moi, je travaille en alternance dans une boulangerie. Nous utilisons exclusivement les caisses. Grâce à cet outil, nous avons appris à réaliser une affiche animée digitale. C'est vraiment important de savoir maîtriser ces outils qui sont vraiment modernes et de se mettre à jour. On va pouvoir peut-être proposer à notre entreprise d'utiliser cette borne-là, qui est quand même assez pratique, pour trouver des produits qu'on va avoir en stock, pour le relationner le client, parce que forcément, quand on est devant un ordinateur, on ne va que nous le regarder, alors que la borne, on va être avec le client, on va lui demander son avis. Donc c'est une mise en situation réelle, tout en étant à l'école. Ce sont des générations qui sont très à l'aise avec le numérique et qui apprécient énormément de pouvoir utiliser tous ces outils. En 2022, OPCO-EP a financé 564 projets, pour un montant global de plus de 13 millions d'euros. Grâce à ce soutien financier, les apprentis ont pu bénéficier de nouveaux équipements métiers ou digitaux, leur permettant de se former au plus près des conditions de pratique en entreprise. OPCO-EP, investi pour l'avenir.